Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous ai préparé une pratique de yoga pour, après une journée, passer assise à votre bureau ou assise dans votre taux. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, de dérouler votre tapis et je vous attends à tout à l'heure. Donc, c'est parti. On va commencer en position assise confortable. Ça peut être les jambes croisées. Si vos genoux sont surélevés, vous pouvez prendre un accessoire et le placer sous votre fessier. Donc, je vais le faire pour vous le montrer. Je vais enlever la couverture. Donc, assise sur un bloc. Moi, ça va me permettre d'avoir un bassin un tout petit peu plus neutre. OK. Donc, on va commencer par juste laisser tomber la tête vers l'avant. et redresser. Laissez tomber la tête à droite. Redresser. Laissez tomber la tête à gauche. Redresser. Et on recommence vers l'avant. Et on revient au centre. Et on va dessiner des cercles en commençant par le côté droit vers le centre et vers la gauche. Et on repart vers le centre. Et vers la droite. Détendez les épaules. Détendez la mâchoire. Quelques répétitions ici. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Et on revient au centre. Magnifique. Maintenant, on va allonger les bras devant. Et on va commencer à dessiner des cercles avec les poignets. Tout simplement. Et dans la direction opposée. Excellent. Ensuite, on va presser les mains vers l'avant. Et on va ouvrir de chaque côté. Pressez, pressez comme si vous vouliez écarter les mains. Comme pousser contre un mur de chaque côté. Pousse, 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 pousse. Ensuite, on va tourner le bout des doigts vers le sol. Même chose. On pousse vers l'extérieur. Et on en profite pour légèrement soulever la poitrine. Et peut-être même amener les bras un tout petit peu vers l'arrière. On va commencer à ouvrir le cœur. Excellent. Ramenez les mains devant. Gardez le bout des doigts comme ceci. Avancez vers l'avant. Et si ça se peut, vous allez avancer pour presser le talon des mains dans le sol. Pour bien étirer les fléchisseurs. Pardon, pas les fléchisseurs. Les extenseurs de vos poignets. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, allez là où c'est possible pour vous. Donc, vous pouvez reculer vers l'arrière. Gardez un petit peu plus de poids sur votre fessier. Si c'est trop intense d'étirement au niveau des poignets. Maintenant, on va déposer la main droite au sol. Loin sur le côté. On va passer le bras devant la poitrine. Et on va étirer tout le côté gauche. Et on commence à lentement ouvrir la poitrine vers le ciel. Peut-être regarder vers le sol. Regarder sous l'aisselle. Ouvrir un tout petit peu plus la poitrine. Peut-être si ça se peut, on plie le coude à droite un peu plus. Encore deux respirations ici. Et on inspire et on redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. On dépose la main gauche au sol. On marche la main gauche. On passe le bras droit devant. Et on vient étirer tout le côté droit. Restez bien ancré dans la fesse droite pendant que vous allongez tout le côté droit jusqu'au bout des doigts. Et lentement, vous ouvrez la poitrine pour regarder en dessous de l'aisselle vers le ciel. Si c'est dur pour votre nuque, vous pouvez regarder vers le sol. Éventuellement, vers le ciel. Choisissez la variation qui vous confie. Excellent. Et on inspire et on redresse. Magnifique. Maintenant, on va venir prendre la posture de l'enfant avec les genoux en ouverture. On va enlever le bloc. Vous allez laisser le bloc de côté pour l'instant. On va ouvrir les genoux largeur du tapis. On va essayer de venir porter les fessiers vers les talons. On va déposer les mains devant, mais sans aller trop loin. On va faire le mouvement qu'on appelle l'extension et la flexion de la colonne vertébrale. Donc, on va, à l'expiration, à la prochaine expiration, vous allez presser les mains vers l'avant. Laissez descendre le coccyx vers le sol. Repoussez l'arrière du cœur et laissez tomber la tête entre les épaules. Ensuite, à l'inspire, on va rouler le bassin pour monter le coccyx vers le ciel. On va tirer les mains vers soi comme faire une traction et soulever le cœur loin devant. Donc, on y va avec la respiration. Expire, dos rond comme un char, relâchez. Inspire, tirez le cœur. Tirez les mains vers soi. Expire, pousse dans les mains, dos rond comme un char. Pousse les mains vers l'avant du tapis. Inspire, tirez les mains vers soi. Soulève le cœur. Soulève le bassin, le coccyx, pardon. Expire, dos rond comme un char. Inspire, on tire. Encore deux répétitions. Expire, dos rond comme un char. Inspire, on tire. Une dernière fois. Expire. Et expire, on tire. OK. Expire, on pousse. On va garder les fessiers le plus près possible de vos talons. Soit ici, vous déposez le front au sol en gardant les bras viennent allongés. Ou si le sol est trop loin, on va déposer le front sur le ploc. Voilà. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Dans cette posture, on garde les talons, les fessiers le plus près possible des talons. Et au niveau des bras, comme on vient de le faire tout à l'heure, on repousse le sol avec les mains vers l'avant. On va aller porter le bassin le plus près possible de vos talons. On peut tout de suite étirer nos épaules en montant sur le bout des doigts. En rapprochant les coudes l'un vers l'autre et en laissant descendre l'extérieur des aisselles vers le sol. Encore deux respirations ici. Excellent. On va déposer les mains dans le sol. On expire. On vient prendre la posture quadrupède. Donc, les genoux, largeur de votre bassin. Je vais enlever le bloc. On va continuer dans l'ouverture des épaules. Donc, je vais avancer mes mains un peu plus loin devant pour aller dans le bébé chien tête baissée ou demi chien tête baissée si vous préférez. Donc ici, je vais déposer encore une fois le front au sol ou ça peut être sur un bloc. Je vais garder le bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Donc, vous allez continuer de presser le dessus des pieds dans le sol ici. Garder un bassin neutre. Et ressentir l'étirement dans vos épaules, dans votre tronc. Vous pouvez même encore une fois monter sur le bout des doigts si vous voulez approfondir l'ouverture des épaules. On redépose les mains au sol. On regarde vers les mains. On marche les mains sous les épaules. Donc ici, on va venir faire l'étirement, une torsion au niveau de la cage thoracique. Donc, en gardant les deux mains directement sous les épaules, j'inspire, je soulève le bras droit vers le ciel. À l'expiration, je vais passer ma main droite en dessous et je vais venir déposer l'épaule au centre. Attention ici, j'avance ma tête loin devant. Je dépose la tête au sol. Je reviens dans mon bassin. J'essaie de garder le poids également dans mes deux genoux. Et si ça se peut, je vais utiliser ma main ici qui est près du visage pour m'aider à ouvrir la poitrine légèrement vers le ciel. Donc, on peut rester ici ou bien avancer la main gauche loin vers l'avant. Donc, la tendance ici, c'est vraiment de laisser aller le poids sur un côté du genou. Donc, essayez de stabiliser les deux genoux pour avoir le bassin le plus carré possible. Encore trois respirations ici dans l'ouverture de la cage thoracique. Gardez le menton dans le cœur. Excellent, on va remettre la main gauche près du visage. On va pousser dans la main gauche et on va redresser avec un twist. Bras droit vers le ciel. Et on expire, on dépose la main droite au sol. On y va tout de suite à gauche. On stabilise les jambes. On inspire, on soulève le bras gauche vers le ciel. Expire, on passe le bras gauche en dessous de l'épaule au centre. On tourne la tête sur le côté. Attention, on avance la tête loin devant. Ensuite, en stabilisant bien vos genoux, on continue de pousser dans la main droite pour ouvrir le cœur. Et peut-être éventuellement, on marche la main droite vers l'avant. Encore deux respirations ici dans la torsion au niveau de la cage thoracique. Ensuite, à l'inspiration, ramenez la main droite près du visage. Poussez dans la main droite, soulevez le bras gauche vers le ciel. Et expire, revenez au centre. On va marcher les mains devant. On va déposer la poitrine au sol. Et on va déposer les avant-bras directement sous les épaules. Je vais me reculer un tout petit peu. Voilà. Pour la posture du sphinx. Donc, on va activer les jambes. Donc, presser fermement le dessus des pieds dans le sol. On va presser l'os, puis bien dans le plancher. Tout en gardant les genoux qui sont décollés du sol. Donc, je veux une belle extension de mes jambes. Ensuite, ici, je vais repousser le sol avec mes avant-bras. Tirer le cœur loin devant, comme on l'a fait dans la première posture du chien et du chat, avec les jambes en ouverture. Donc, mes avant-bras tirent vers moi, mais la poitrine s'avance loin devant. Une belle façon d'étirer la colonne vertébrale de façon très supportée, simple, sans trop d'effort. Évitez de vous écraser dans les épaules. Donc, repoussez bien le sol avec vos coudes. Mentons qui restent légèrement vers le cœur. Vous pouvez fermer les yeux ici. Concentrez-vous sur votre souffle. Excellent. Et à la prochaine expiration, vous allez redescendre au sol, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. On s'en va vers le chintel baissé. Vous allez replier les orteils, pousser dans les mains et porter les fesses près des talons. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on repousse le sol avec les mains, monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Donc, on peut peut-être commencer sur le bout des orteils, juste pour délier nos jambes. On essaie de faire le V le plus étroit possible, sans changer la position des mains ou des pieds. Donc, beaucoup de poids dans la base du pouce et de l'index. On peut débrouiller des noms avec la tête pour vraiment relâcher la nuque. Et on va presser le talon droit seulement vers le sol et on va plier la jambe gauche. Donc, on veut plus venir étirer le volet ici à droite. Donc, cela, on va monter sur le bout des orteils. Maintenant, on va plier à droite et presser le talon gauche vers le sol. Et on monte sur le bout des orteils. On va marcher les pieds vers le centre du tapis, vers l'avant. Gardez les pieds parallèles largeurs de vos hanches. Pliez vos jambes. Saisissez l'extérieur de vos coudes et laissez pendre ici la tête, les bras vers le sol. En gardant les jambes fléchies, peut-être dessinez des cercles autour de vos pieds avec votre trou. Et ensuite, revenez au centre. Si c'est possible, en pressant fermement dans les quatre points des pieds, vous allez activer le plancher pelvien, l'espace entre le pubis et le coccyx. Activez, activez pour tenter d'allonger les jambes. Allonger, allonger, allonger. Et à l'inspiration, on plie les jambes. À l'expiration, on tente d'allonger les jambes, à activer le plancher pelvien, monter le bassin bien haut vers le ciel. Encore, on plie les jambes. Expire, on tente d'allonger les jambes. Magnifique. Restez ici, encore quelques respirations. Jouez avec le poids dans vos pieds. Par l'avant, vers l'arrière. Pied droit, pied gauche. Trouvez le centre. Et on va replier les jambes. Déposez les mains devant les pieds. Reculez dans le chien tête baissée. Comme on était tout à l'heure. On va aller porter le pied droit près de la main droite. Donc, vous faites un petit pas. Vous pouvez venir saisir votre cheville avec votre main droite. Vous déposez le genou gauche au sol, le dessus du pied gauche au sol. On va déposer les mains sur la cuisse avant. On va redresser le ton. Donc, assurez-vous que le genou ne dépasse pas la cheville. Gardez les os du bassin le plus carré possible. On essaie de descendre le coccyx vers le sol. On va soulever le bras opposé à la jambe devant vers le ciel. Et là, on sent bien l'étirement devant la cuisse. Donc, pour sentir encore un peu plus le devant de la cuisse, vous allez presser fermement dans le dessus du pied en arrière. Et si c'est bon pour vous, on soulève l'autre bras également vers le ciel. Et pour nous aider dans l'équilibre, on va essayer de serrer l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Comme si on avait un bloc à l'intérieur des cuisses. On tente d'éloigner la cage thoracique du bassin et de toucher le ciel avec le bout des doigts. Et à l'inspiration, on va entrelacer les doigts en arrière, déposer les jointures sur le sacrum, rapprocher les coudes et descendre un petit peu plus le coccyx vers le sol. Encore deux respirations ici. Et on inspire. Une dernière fois, on soulève les bras vers le ciel. Regardez vers vos pouces si c'est possible pour vous. À l'expiration, main au sol. On replie les orteils du pied derrière et on recule dans les chiens, tête baissée. Pressez les talons vers le sol. On va rester ici, cinq respirations avant de passer de l'autre côté. Donc, pressez fermement les mains qui s'en vont vers l'avant du tapis. Et reculez le bassin le plus loin possible vers l'arrière et en même temps, le plus haut possible. Relâchez complètement la tête. On y va avec le pied gauche devant cette fois-ci. Donc, un petit pas où on s'aide avec la cheville. On dépose le genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Mains sur la cuisse devant. On redresse le tronc. On s'assure de la position de notre genou avant par rapport à la cheville sans la laisser dépasser. Les eaux du bassin sont parallèles au sol. On inspire, on soulève le bras droit vers le ciel. On presse fermement le dessus du pied arrière dans le sol. On allonge, on allonge. Et éventuellement, si c'est bon pour vous, on soulève également l'autre bras vers le ciel. On serre l'intérieur des cuisses ensemble. Inspire. On va expirer. Entrelacer les doigts dans le dos. Déposer les jointures sur le sacrum. Et on va descendre le sacrum vers le sol. Rapprocher les coudes. Ouvrir la poitrine. Encore deux respirations ici. Et à l'inspiration, on soulève les deux bras vers le ciel. Regardez vers vos pouces. À l'expiration, main au sol. Revenez une dernière fois dans le chien tête baissée. Repoussez le sol vers l'avant du tapis. Rapprochez les cônes et roulez l'extérieur des essais vers le sol. Oui et non avec la tête. Peut-être sur le bout des orteils ou les talons qui descendent vers le sol. Donc, on va déposer les genoux au sol. Vous allez prendre vos deux blocs ou vos deux livres. Qu'on va placer un pour mettre sous la tête, un pour mettre à l'arrière des omoplates. Je vais allonger les jambes, jambes, et ensuite, je vais venir déposer. Premièrement, le bas de mes omoplates sur le bout du bloc vers le haut. Et ensuite, ma tête sur le deuxième bloc. Donc, ça peut être à la hauteur la plus haute, ça dépend de votre nuque. Donc, en autant que le quart s'en va vers le menton, ça peut être aussi à la même hauteur. Là, je vais choisir la même hauteur. Et je vais rouler les épaules pour avoir une belle ouverture. Sentir l'ouverture ici de la poitrine. Donc, comme on le faisait tout à l'heure, mes gros orteils sont collés ensemble, mes talons sont légèrement séparés. Et je vais presser mes talons dans le sol, là, pour sentir un petit peu la légèreté du bassin, mais aussi l'ouverture de la poitrine. Donc, je fais une belle extension des jambes, presse dans les talons. Et ensuite, je vais soulever les bras vers le ciel. Je vais saisir l'extérieur de mes coudes, pousser les coudes vers le ciel, et aller porter les bras par-dessus la tête. Là où c'est possible pour vous. Donc, tout en continuant de garder les jambes fortes, laissez la cage de racine tout doucement s'ouvrir. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Et à l'inspiration, on va redresser les bras vers le ciel. Vous allez changer le croisement de vos coudes. Saisissez vraiment l'extérieur des coudes, poussez les coudes vers le ciel, et ensuite par-dessus la tête. Pressez les talons dans le sol, jambes en extension, et laissez les bras tout doucement descendre vers l'arrière et vers le sol. On appelle cette posture le poisson supporté. Magnifique, on inspire, on redresse. On redresse, on redépose les avant-bras au sol, juste quelques instants pour ressentir, observer. Pour sortir de la pose, main derrière la tête, j'inspire, je redresse le menton vers le cœur, je garde le menton vers le cœur, main dans le sol, je redresse avec les clavicules, sans faire de torsion. Ok, j'enlève les blocs, je vais terminer avec Viparita Karani, donc couché sur le dos, je vais prendre main derrière les cuisses, je vais juste m'avancer un tout petit peu, main derrière les cuisses, dérouler lentement le vertèbre à la fois. Juste ici, je pourrais utiliser la couverture et la placer derrière ma tête. Si j'en ai une, si j'en ai pas, c'est pas très grave. Ok. Ensuite, je ramène les jambes vers la poitrine, j'allonge les jambes vers le ciel, et je laisse les bras de chaque côté. Donc, c'est une variation, bien sûr, de Viparita Karani. Détendez complètement la tête, la poitrine, les bras, le bassin, et laissez vos jambes s'allonger à l'infini vers le ciel. Encore. Une dizaine de respirations dans Viparita Karani. C'est une posture très calmante pour le cœur. C'est une mini-inversion, si on veut. On ressent le sang des jambes qui descend lentement vers le bassin. Une posture très calmante physiquement, spirituellement. Encore plus calmante si vous l'utilisez avec vos jambes appuyées contre un mur. Magnifique! On va ramener les jambes vers la poitrine. On se fait un gros câlin. On va rouler sur le côté droit. On veut une ou deux respirations sur le côté droit. Ensuite, on pose dans la main gauche et on redresse. On vient s'asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. On va terminer avec ceci. Om Shanti Paix dans l'univers. Shanti Paix dans la tête. Pardon. Shanti Paix dans le cœur. Namaste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et spécialement à cliquer sur J'aime car l'algorithme de YouTube nous aide lorsque plus de gens cliquent sur J'aime et donnent des commentaires. Donc, je vous revois bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Ciao!